Générique Madame Monsieur, bonsoir, ravie de vous retrouver. C'est donc de l'instabilité qui aujourd'hui était à l'origine de nouvelles précipitations. Elles sont arrivées à partir des régions du sud, liées notamment à la présence d'une dépression d'altitude au-dessus de l'Europe de l'Ouest. Et puis d'autre part, ce noyau dépressionnaire ici, qui est installé, qui voyage depuis la Bretagne et qui va se décaler avec à la clé ces précipitations ici que l'on retrouve en bleu sur la carte européenne et qui vont se décaler. Elles arroseront notamment l'Ouest de notre pays demain avec des températures qui varieront. Alors sur les capitales voisines, on parle bien de Maxima ce mercredi entre 14 et 18 degrés. Sur Londres, sur Amsterdam et sur Paris, on ira chercher entre 16 et 20 degrés. Sur le sud de la France, 20 degrés aussi pour le centre de l'Espagne et le pourtour méditerranéen affichera des Maxima proche des 20 à 24. Localement, 25 degrés. Alors cette instabilité, nous la retrouverons chez nous avec beaucoup de développement nuageux encore sur l'ensemble de notre pays et donc ces précipitations qui cette fois concerneront l'ensemble de nos régions. Température de nuit entre 9 et 13 degrés. Voilà les minimas pour les heures prochaines. Et ce mercredi, le flanc est sera davantage préservé avec le retour d'éclaircies, d'un temps plus calme, plus sec et un petit peu plus lumineux quand même. Partout ailleurs, un ciel partagé avec possibilité d'averse par intermittence là aussi et quelques coups de tonnerre encore localement sur l'ouest de nos régions. Température pour ce mercredi, 16 à 19 degrés. Alors pour faire simple, 18 à 19 degrés sur toute la moitié nord et on ira chercher entre 16 et 18 localement. 19 degrés sur les sommets, sur le Condreau également, l'ASB ou encore le Namurois. Probabilité de précipitation. Alors la fourchette est assez vaste, entre 50 et 90%. Tout dépendra précisément de l'endroit et de la période. 16 degrés sur Courtille et 17 degrés à Cilly. 16 degrés à Palizel et 18 degrés sur Rétorbeek ou encore sur West End et plus généralement sur la bande côtière. Ce jeudi ciel tout en alternance là aussi. Plus calme tout de même sur la moitié sud avec des valeurs comprises entre 17 et 22 degrés. Et donc toujours un risque d'averse, parfois d'un coup de tonnerre également ce jeudi pour poursuivre la semaine que nous terminerons vendredi avec une belle journée, c'est vrai, en soirée. Néanmoins, le risque orageux se précisera. 30% de probabilité de précipitation. Des températures qui afficheront 23 degrés, elles vont baisser ensuite tout au long du week-end pour afficher d'abord 21 et ensuite 19 degrés. Quelques averses encore possibles samedi, mais surtout dimanche avec davantage de grisaille sur l'ensemble de nos régions. 12 à 19 degrés, c'est la fourchette, c'est des températures pour clôturer le week-end. A partir de lundi pour la semaine prochaine, nous retrouverons du temps sec avec d'abord de belles éclaircies, ensuite du franc soleil et puis surtout une nette remontée du mercure pour flirter avec la barre des 25 degrés en milieu de semaine à venir. C'est en tout cas ce qu'annoncent les premiers modèles de prévision. Nous fêtons Guy, c'est mercredi 12 juin. Le soleil se couchera à 21h56. Nous gagnerons encore deux minutes de clarté. Et moi, je vous souhaite de passer avec nous une excellente soirée. A bientôt.